« Les délégués syndicaux sont-ils discriminés ? » Un essai de Thomas Breda. « En France, le nombre de délégués syndicaux dans les entreprises est relativement faible alors que le droit du travail leur donne des avantages non négligeables. Cette étude indique qu'en plus des facteurs bien connus de la crise du syndicalisme, le nombre de délégués pourrait être affecté par une discrimination. » Ok, donc ça c'est le côté le plus intéressant. Il y a bien un truc là-dedans. « J'ai déjà dit à un manager au premier degré que son opinion politique, c'était vraiment le nazisme, c'est passé. » Après, vous pouvez essayer, mais moi je vous avoue, si vous êtes en intérim, des trucs comme ça, ne jouez pas avec le feu. « Bam, devant le pillage du magasin. Non mais c'est bien, c'est la collectivisation du plaisir. » En vrai, tu sais que je pourrais vraiment dire ça au premier degré, vu que le magasin c'est pas à moi, je m'en bats les couilles. « Le syndicalisme en France est l'exemple le plus emblématique de ce qu'on appelle le syndicalisme de représentativité. Il se caractérise par un grand écart entre taux de syndicalisation et taux de couverture par la négociation. » Ok, je sais pas trop ce que ça veut dire. « Avec moins de 8% de salariés syndiqués en 2008 et plus de 95% de salariés couverts par la négociation collective, la France affiche à la fois l'un des plus bas taux de syndicalisation et le plus haut taux de couverture parmi les pays développés. » Ah, ok, attends, je savais pas ça. Ok, c'est une dinguerie. Ah, c'est incroyable ça ! Donc il y a assez peu de syndicats, mais la plupart des ouvriers gagnent. Et ça, en vrai, on l'avait vu, c'est ce que disait Rachel Keke. Quand Rachel Keke, elle a gagné son combat, enfin pas qu'elle, mais elle et ses collègues, elles ont gagné le combat de l'hôtel Ibis. Elle a dit justement, regardez, avec une autre équipe de quelques personnes, en fait, on a fait modifier toutes les conditions de travail de toute l'architecture de l'hôtel Ibis. Donc du coup, tous les employés de l'hôtel Ibis ont réussi à avoir des augmentations grâce au combat des femmes de l'hôtel Ibis. Alors en Allemagne, seuls les syndiqués profitent des avantages des luttes. Ah ouais, attends, je savais pas ça. Ok, je ne savais pas. Merci pour l'info. Presque tous les salariés sont couverts par des accords de branche. Ces accords ne sont néanmoins pas toujours à jour. Certains n'ont pas été renégociés depuis plusieurs années. Et ils offrent rarement des avantages importants. Les syndicats sont également représentés dans les entreprises. Ils sont présents par l'intermédiaire de délégués syndicaux dans un tiers des établissements de plus de 20 salariés et couvrent deux tiers des salariés travaillant dans ces établissements. Ok, je suis mort. Il y a la musique de... de professeur Layton. L'entreprise est sans doute devenue l'échelon principal pour la négociation et c'est à elle que nous allons nous intéresser. Je pense que l'article va être trop basé. Une lutte isolée peut avoir des conséquences sur l'ensemble du secteur ou de la filière. C'est ça qui est ouf, de ouf. Et du coup, le combat de Rachel Keke et de ses collègues montre que ça peut fonctionner. Mais c'est compliqué d'arriver à se lancer comme ça. La crise de la représentation syndicale. Le taux de syndicalisation n'a pourtant pas toujours été aussi faible. Le syndicalisme a connu un essor important après-guerre. Près d'un salarié sur trois était syndiqué à la libération. Et il a continué à bien se porter pendant les Trente Glorieuses. Ok. Et vous voyez, moi c'est quelque chose que je trouve... J'en parle souvent. En gros, si je dis pas de bêtises, on va le voir par la suite, mais à mon avis c'est le tournant libéral à partir de la gauche libérale. En fait, tout a commencé à se casser la gueule. En vrai de vrai, syndicats, le recul pendant les manifs et compagnie, c'est pendant le 83 en gros au Mitterrand. Pour moi, en tout cas, j'ai cette intuition de me dire que c'est là où ça vraiment commence à vriller. Oui, mais en Allemagne, les syndicats ont des rôles supplémentaires. Intégration des nouveaux employés, gestion de certains fonds et participation à 89% du conseil d'administration. Donc, ils participent réellement à la gestion effective de la société. Ah, c'est intéressant. Ouais, mais tu vois... Ouais, je sais pas. Et c'est facilement accessible d'être syndicat en Allemagne ou pas ? Où il y a un espèce de rite... Enfin, pas de rite, mais t'as compris. C'est facilement accessible ou pas ? Parce que la question, du coup, c'est de se dire si c'est accessible à tout le monde, ça peut être intéressant. Si c'est vraiment particulier, bah... La France est dans des proportions plus faibles. L'ensemble des pays développés a ensuite connu une désyndicalisation massive dans les années 80 avant de voir son taux de syndicalisation stabilisé en dessous de 10% à partir du milieu des années 90. Oui, MDR. Alors, le graphique PNG de 20 kilos. Ça serait bien de mettre un graphique avec des gros... De le upscale. Vous voyez, maintenant, avec les IA, là, tu fais un upscale et le graphique, il augmente. Yes, à peu près... Et un peu après corruption de pas mal de syndicats, d'abus de pouvoir. Oui, t'as raison, DCK. Malheureusement, le syndicat a aussi pris un coup dans la gueule parce qu'il y a eu des abus qui se sont passés, exactement. Sujet d'études et de préoccupations importantes, les causes de la désyndicalisation sont bien comprises. Rappelons-les brièvement. Ah bah voilà, on va les avoir. Il y a d'abord les raisons d'ordre économique, avec la terciarisation de l'économie et la perte de vitesse des grands secteurs industriels, traditionnels, fortement syndiqués. Oui, en gros, vu qu'on s'est déprolétarisé, on a abandonné les usines, ça a modifié ça, quoi. Je trouve que globalement, dans mon expérience en France et à l'étranger, c'est dur de se syndiquer. Il y a plein de professions, entreprises où personne ne l'est. Ouais, c'est possible. En vrai, je ne connais pas du tout assez. Oui, tu te syndiques très facilement en Allemagne. Ok. Tout le monde est syndiqué dans les grosses boîtes, genre en 2008, ce sont les syndicats qui ont proposé au patronat de bosser un jour de moins par semaine avec une perte de salaire. Car deux ans plus tard, quand la situation était meilleure, ils savaient que la patronat allait rattraper la thune perdue. Il y a un vrai rapport de force et une sorte de confiance entre patrons et syndicats. Ok, merci pour l'info, Harwich. Ok, hyper intéressant. Sans doute plus important encore, la classe ouvrière s'adapte difficilement et perd ses repères face aux nouveaux modes d'organisation productiviste des années 70 et 80. Il y a ensuite des facteurs sociologiques globaux. La montée de l'indivéalisme et la conception des existences comme des trajectoires dynamiques plutôt que comme des positions statiques. La perte de militantisme et la conception de plus en plus utilitaire du rôle des syndicats. Voilà, ça moi je suis clairement d'accord avec cette position-là. Enfin, les grandes organisations syndicales sont également prises dans leur propre tourment et peinent à se moderniser. Elles ont du mal à prendre leur autonomie par rapport aux partis politiques. Elles véhiculent une idéologie considérée comme dépassée. et elles apparaissent trop bureaucratiques et mal adaptées à l'entreprise moderne et à ses réseaux d'informations rapides. Alors ça on a vu, c'est en train de se modifier en vrai de vrai. On peut observer par exemple la CGT avec les livreurs. Je trouve qu'il y a un truc intéressant qui se met en place avec les livreurs et la CGT. A voir comment ça va se développer. Mais je pense qu'en vrai de vrai, c'est en train de se moderniser pour le coup. Même si au niveau critique politique, c'est quelque chose qui revient assez souvent. que le syndicat, c'est un peu un truc de vieux croutons qui ne bouge pas trop. Dans la police, les syndicats communiquent et recrutent dès la formation des flics. Ouais, mais après, c'est vrai que la police, c'est encore un cas particulier. La désyndicalisation ne suffit pas à expliquer qu'il y a moins de syndiqués en France qu'ailleurs. Il faut pour cela invoquer les spécificités institutionnelles du syndicalisme de représentativité. En France, lorsqu'un syndicat est présent dans une entreprise, il y a l'obligation légale de négocier pour tous les salariés, qu'ils soient syndiqués ou non. Ok, donc ça, c'est en France. Il n'y a donc pas d'incitation économique pour les salariés à se syndiquer, contrairement à ce qui peut se passer dans d'autres pays. Ah oui, ok, vu qu'en gros, vu que tu peux gagner quoi qu'il arrive, s'il y a des syndicats, bah toi, ça ne te coûte rien de le faire, tu gagnes du temps, tu ne t'emmerdes pas avec tout ça, et en plus, tu n'es pas discriminé, quoi. Donc, c'est tout bénef, parce qu'au final, tu peux gagner avec ça. Bon, même si c'est une pensée très court-termiste, n'est pas forcément hyper intéressante sur le long terme. Aux Etats-Unis, par exemple, un syndicat doit gagner une élection à la majorité pour avoir le droit à s'implanter et de négocier dans une entreprise. Dans certains états, tous les salariés ont alors l'obligation de se syndiquer. Dans les pays scandinaves, une partie des fruits de la négociation ne revient qu'aux salariés syndiqués. Ah, donc c'est ce que tu disais avec l'Allemagne, par exemple. Putain, c'est hyper intéressant, ça. Il y a eu une grosse bataille à l'époque de blondel entre FO et CGT. Ok. Ah, moi, les gens ont vraiment... Alors, sur la question du syndicat, je suis aux fraises, je n'y connais rien. Dans les deux cas, on aboutit à des taux de syndicalisation plus élevés et à une adéquation plus forte entre la proportion de syndiqués et le taux de couverture de syndicats. En France, l'absence d'incitation directe à ce syndiqué peut expliquer le faible taux de syndicalisation aujourd'hui. Je suis un peu d'accord avec ça, vu qu'il n'y a pas d'incitation, en vrai de vrai, les gens sont en mode, oui, bon, OSEF. Et c'est quoi aussi, c'est intéressant, je ne connais pas du tout, pour le coup, c'est quelque chose que je ne connais pas, c'est quoi ton devoir en tant que syndiqué ? C'est un devoir financier, un devoir de présence, un devoir... Tu vois, quel est ton devoir ? Conformément à la théorie de l'action collective d'Olson, 1965, les salariés ont intérêt à agir en passagers clandestins et à bénéficier des fruits de la négociation sans en supporter les coûts. Ouais, voilà, en vrai de vrai, oui. Et en vrai, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ce fonctionnement-là, ça se marie très bien avec l'individualisme néolibéral. C'est hyper précis. C'est que du coup, le fonctionnement français, mine de rien, eh ben, il est plutôt solide avec le libéralisme. En tant que syndiqué, tu payes une cotisation annuelle et c'est tout. Ok, tu n'as pas forcément plus de devoirs, ok. Donc en vrai, ça va. Tu peux être syndiqué sans forcément avoir une charge plus que ça, quoi. Une telle explication est satisfaisante dans le contexte actuel d'un syndicalisme de clients. Les syndicats deviennent traités comme des institutions ordinaires dont la légitimité est liée à de simples critères d'utilité. À l'ancien présupposé d'une identité de nature et de but entre l'organisation et la base, c'est substitué à une relation plus instrumentale fondée sur le constat d'une extériorité de fait. En revanche, elle était insuffisante du temps des Trente Glorieuses lorsque le syndicalisme était encore construit comme un fait social global. Ah, c'est intéressant, ça. Et plus un syndicat aura d'adhérents, plus il touchera par l'État. Ah, je ne savais pas ça, ok, ok. Il me semble qu'une partie de la cotisation est dédictive des impôts. En plus, ok, c'est intéressant. Voilà, donc du coup, s'il y a des gens qui ne sont pas encore syndiqués, en vrai, ça ne coûte rien. Enfin, ça ne coûte rien. On va voir, parce que du coup, peut-être que les syndiqués, en vrai, sont vraiment discriminés, donc en vrai, de vrai, faites gaffe dans votre boîte, enfin, renseignez-vous, quoi. Considérons maintenant le taux de couverture syndicale. Au regard du faible nombre de syndiqués, on peut considérer que les syndicats sont fortement représentés dans les entreprises. C'est l'idée même du syndicalisme de représentativité. Peu de syndiqués, mais beaucoup de syndicats. Comment arrive-t-on à une telle situation ? Attendez. Peu de syndiqués, mais beaucoup de syndicats. Ah oui, syndicats en mode... Je ne comprenais pas. En gros, beaucoup de structures syndicales. Alors, CFDT, CGT, FO, Sud, je crois aussi, bref. Il n'y a qu'une faible incitation. Il y a aussi eu, depuis 40-50 ans, un effort des politiques et des patrons pour saboter l'image des syndicats ouvriers. C'est vrai, Aven Vibe, tu as raison aussi. Malheureusement, la bourgeoisie se sert de ce genre d'outil pour avancer. Et on peut penser notamment à tout ce qui est syndicats dans le rail, tout ce qui est SNCF, etc. Très souvent, ça a été méprisé et pointé du doigt en mode, oui, bon, c'est des moins que rien, etc. Enfin, pas des moins que rien, mais vous avez compris. La bourgeoisie les pointe du doigt comme des vrais parasites alors que c'est grâce à eux qu'on gagne des luttes. Il y a vraiment ce combat, tu as raison de le préciser, c'est important de le dire. Il y a vraiment ce combat de cliver, diviser pour mieux régner, cliver et pour en faire en sorte que les gens qui ne sont pas super politisés, qui ne connaissent pas trop, se disent, ah là là, vraiment, les syndicats, ils bloquent le pays, c'est les pires. Un des problèmes, c'est de trouver le syndicat qui te correspond. Est-ce que tu préfères un syndicat qui colle à tes valeurs ou alors qui est fort dans ton secteur, ta boîte ? Autre point, il faut savoir que les CPAM sont gérés par les syndicats. J'ai bossé, par exemple, pour la CPAM de Meurthe-et-Moselle et elle est gérée par la CGT. La CPAM, c'est gérée par les syndicats ? Ah, donc on a quand même un petit peu de... Et ça, c'est le restant de la... En gros, le restant de la psychologie sociale qui est pallié par l'État, c'est ce truc-là, quoi. Je ne savais pas. Bon, d'accord, un CPAM, c'est bien la sécurité sociale. Devant les difficultés récurrentes des organisations patronales et syndicales à s'étendre d'elles-mêmes, l'État français a petit à petit mis en place au cours du XXe siècle, par le biais législatif, un cadre institutionnel très favorable à la présence syndicale en entreprise. Apparition des délégués du personnel en 1936, présomption irréfragable de représentativité pour la CGT, la CFDT, la FO, la CFTC et la CGC. En fait, il y en a beaucoup. En 1966, délégués syndicaux en 1968, négociations annuelles obligatoires pour les salariés et les conditions de travail dans les entreprises pourvues de syndicats avec les lois ORU en 1982. Allez donc, ça en fait des mots. « Raison pour laquelle c'est toujours aberrant de voir la politique essayer de donner son avis sur la gestion de la CPAM alors que ça dépend pas d'eux théoriquement, c'est très peu dit dans les médias. » Non mais t'inquiète, Harwich, n'hésite pas, moi j'y connais rien, donc en vrai, enrichis-moi tes connaissances. Roubaix, c'est plus grand, moins enclavé aussi, c'est la métropole Lille-Roubaix-Tourcoin. Tu t'es pas trompé ? Alors je crois, Cyril, je crois que tu voulais envoyer ça chez Moufette et que tu vais chez Bam. Voilà. À mon avis, tu lui as fait une petite erreur. Ces dernières inities... Oh alors, j'ai pas compris ton message. Ces dernières inities, par ailleurs, le mouvement de décentralisation qui vise à faire de l'entreprise le principal niveau pour la négociation collective. Les lois plus récentes de 2004 et surtout du 21 août 2008 ont inversé légèrement la tendance. Mais le contexte légal aujourd'hui est globalement le suivant. Pour être présent dans une entreprise de plus de 10 salariés et disposer du droit à négocier, les grands syndicats français ont seulement besoin de trouver un salarié qui a accès de devenir leur délégué. Ok, ça c'est intéressant. En vrai de vrai, tu peux déjà, malgré les contraintes, c'est assez facile en vrai de vrai. Mauvais chat, oui, on est d'accord. Le délégué dispose alors d'une heure de délégation, une demi-journée par semaine en moyenne et il est protégé contre le licenciement. Son employeur doit obtenir l'accord de l'inspection du travail pour le licencier. Ok. Mais du coup, et là on va voir par rapport à la discrimination, oui t'es protégé, mais si ton employeur est en grippe, en fait il peut te pourrir la vie pour en faire en sorte que tu démissionnes. Bon, je sais pas si c'est possible, parce qu'en vrai si t'es syndiqué, t'as conscience de tes droits, donc du coup tu peux aller vite au prud'homme et... Enfin, je pense que emmerder un syndicat, un syndiqué, c'est peut-être pas la meilleure des méthodes pour être gagnant au niveau patronat. Si la syndicalisation en général à ces motifs ont été bien étudiés, les motifs de la représentation syndicale en entreprise qui passent par la décision d'un ou plusieurs salariés de devenir délégué syndical est en revanche assez mal comprise. Car si un salarié peut vouloir se syndiquer, il peut tout aussi bien envisager de devenir délégué, ce qui n'est pas beaucoup plus difficile. Ah oui ok, alors moi je ne sais même pas ce que c'est pour le coup. Je sais pas ce qu'est la grosse différence entre délégué et syndiqué. J'espère que ça va être expliqué. Alors fun fact, comme il n'y avait personne qui se proposait dans la boîte, c'était mon boss, le directeur financier, qui s'était présenté seul et avait gagné l'élection. Oh incroyable ! Incroyable. Il bénéficiait alors de la protection contre le licenciement et d'heures de délégation qui peuvent l'éloigner temporairement d'un travail parfois pénible. Il est tenu au courant des orientations stratégiques prises par son entreprise et représentait ses collègues et en théorie un exercice difficile mais gratifiant. Ok donc ça c'est intéressant, donc ça c'est le délégué syndical, son rôle d'entreprise c'est ça. Délégué égal chef du syndicat non ? Non j'ai l'impression que c'est plus, enfin oui, en gros c'est le chef, enfin c'est l'espèce de chef dans l'entreprise quoi. Il a quand même un regard sur la production, c'est intéressant par rapport à un syndiqué classique. T'inquiète, t'inquiète Cyril, il n'y a aucun souci. Si tu es seul dans ta boîte, oui t'es le chef. Voilà ça, t'es le chef. Ok. Sur le papier, la situation des délégués syndicaux semble donc avantageuse. Pourtant, seul un salarié sur 125 environ devient délégué, soit un syndiqué sur 10 environ. Et du coup, parce que les gens n'ont pas envie de le faire a priori. Compte tenu du contexte légal, la proportion d'un établissement d'entreprise de plus de 20 salariés sur 3 ayant des syndicats apparaît en fait assez faible. Le constat initial du syndicalisme de représentativité selon lequel la France s'illustre par peu de syndiqués mais beaucoup de syndicats cache en fait une statistique inquiétante. Il y a certes beaucoup de syndicats relativement au nombre de syndiqués, mais il y en a en fait fort peu au regard du contexte institutionnel qui leur est extrêmement favorable. C'est intéressant comme critique. On a un très bon contexte mais finalement, on n'a pas assez de syndiqués. C'est aussi comme ça qu'on est inutile, qu'on a des inutiles qui cherchent juste la couverture du sentiment et les jours de représentation mais qui n'en a rien à faire politiquement parlant de faire avancer quelque chose. Ouais, alors encore une fois, est-ce que, je sais que ça existe, mais est-ce que c'est une minorité et on pointe du doigt la minorité ou est-ce que c'est une majorité camouflée, tu vois ? Je sais pas. Moi j'ai l'impression que c'est un peu une minorité mais je ne connais pas assez malheureusement. Encore une fois, là où je peux comprendre aussi c'est que quand tu veux fuir le salariat et fuir la pénibilité, je peux comprendre que tu fasses ça. ça n'excuse pas le fait de ne pas faire ton job de syndiquer mais je peux comprendre entre guillemets la volonté quoi. La boîte noire de la négociation en entreprise. L'objectif de cette contribution est de discuter des enjeux de la négociation en entreprise afin de mieux comprendre le faible nombre de délégués syndicaux. Bien sûr, les facteurs historiques de la désyndicalisation évoqués précédemment expliquent largement la perte de vitesse du militantisme et du syndicalisme et donc également la perte d'engagement comme délégué syndical. On est d'accord. Mais un certain nombre de mécanismes économiques peuvent également jouer et expliquer en partie la décision fondamentalement individuelle de devenir le délégué syndical de son entreprise. Le fait que si peu de salariés prennent cette décision malgré les avantages apparents associés à la position de délégué syndical amène à penser que des coûts cachés importants y sont également associés. Ok, c'est bien le... Là, on va parler de la discrimination. J'allais justement dire qu'un bon patron il fait passer les syndiqués de la boîte pour un vendu et ça marche bien car les gens aiment cracher sur les gens qui veulent les aider et au bout du compte le syndiqué se démotive. Ouais, voilà, c'est ça, Harwich. C'est pour ça que je pense qu'il faut faire aussi gaffe avec ça. En vrai, je pense qu'il y en a qui démarrent avec la vraie volonté d'améliorer les choses et parce que les conditions et les circonstances tu perds la foi et ça, je pense qu'il ne faut pas le négliger. C'est une minorité et c'est un des gros arguments de ces détracteurs. Voilà, c'est ça, c'est pour ça que moi je pense que tout ce genre d'argument, je préfère soit une étude scientifique qui me dit clairement voilà les statistiques sinon je pars du principe que c'est une minorité et qu'en gros c'est un discours de patron. Un bon indice de ces coûts potentiels est donné par les procédures judiciaires pour discrimination syndicale qui sont fréquemment entamées par les délégués syndicaux. Ah oui d'accord donc il y a carrément donc c'est bien pris en charge par la justice enfin en tout cas il y a des procédures qui sont mises en place. La CGT a gagné des procédures judiciaires dans plus d'une centaine d'entreprises depuis le début de l'année 2000. Ah oui d'accord ah oui donc c'est vraiment ah d'accord 169 militants ont obtenu des réparations financières chez Peugeot ils sont plus de 700 dans le cas de chez Renault et 230 chez Airbus. Ah ouais ah d'accord donc il y a vraiment une discrimination. En 2004 des négociations pour indemniser les délégués pénalisés sans passer par la voie judiciaire avaient également abouti avec des grands groupes parmi lesquels Dassault, EDF, EADS, SNPE ou Trakma. D'autres étaient en cours chez Thales et Valeo. Enfin une soixantaine de contentieux devant les tribunaux étaient également en cours en 2004. Donc c'est quoi semaine sociale la mi 14 novembre 2004. La discrimination syndicale même s'il n'en existe pour l'instant aucune mesure globale est donc bien connue des tribunaux. Voilà ça c'est le truc qui est important à savoir c'est qu'il y a quand même un... c'est quand même mis en place dans la justice donc c'est pas un truc isolé quoi. Revenons donc sur la négociation en entreprise. Le syndicalisme de représentativité à la française avec son faible nombre de syndiqués et ses délégués syndicaux qui négocient pour tous les salariés se traduit concrètement par des délégués qui sont souvent isolés sur le terrain et négocient pour les salariés qui sont souvent fort sortent fort peu au courant de leurs prérogatives. La négociation collective dans les entreprises prend dès lors naturellement la forme d'une interaction plus spécifique entre quelques délégués syndicaux et l'employeur. Or on sait très peu de choses sur le fonctionnement de cette négociation. D'un point de vue théorique les modèles économiques utilisés pour modéliser la négociation syndicale restent généralement pauvres et adoptent une perspective relativement macroéconomique. Le syndicat est souvent considéré comme une boîte noire les débats portent sur le contenu de la négociation salaire, salaire et emploi conditions de travail plutôt que sur son fonctionnement. Ah c'est hyper intéressant en vrai de voir le le fonctionnement du syndicalisme du coup. Les incitations et ces situations des non-syndiqués des syndiqués et des délégués syndicaux ne sont pourtant pas les mêmes. De nombreuses raisons peuvent pousser un salarié à devenir délégué syndical et rien n'assure a priori que celles-ci sont compatibles avec sa mission de représentants des salariés. Ah ! Ah donc ça c'est la critique justement qui était amenée là-dedans. La plupart des syndiqués des syndics un peu militants sont fichés. Ouais c'est ça c'est exactement ce que disait c'est la discrimination c'est ce qui est expliqué dans l'article. C'est pour ça que si vous êtes si vous n'avez pas forcément une bonne place d'entreprise et que le syndicalisme ne va pas forcément vous apporter grand-chose bah faites gaffe quoi. Le sketch de Coluche sur le délégué syndical n'est pas tendre. Je le connais pas il faudrait que je le mate du coup. Il est long ou pas parce qu'on pourrait le mater après. Second point plus important encore le délégué syndical est supposé être l'égal de son employeur lorsqu'il négocie avec lui mais il est sous son autorité en tant que salarié. Ah ! Ah putain ça c'est précise. De ce fait la négociation qu'il mène avec celui-ci n'est pas une négociation classique. D'un point de vue théorique on peut considérer que la négociation entre l'employeur et l'ensemble des salariés se double d'une interaction stratégique spécifique entre l'employeur et le représentant. Ah ok donc en fait il y a un rapport de force qui est particulier quoi. 5 minutes ah vas-y tu peux me l'envoyer ? Je suis chaud de le mater juste après en vrai. L'employeur dispose en effet d'une marge de manœuvre pour traiter le représentant syndical de façon discrétionnaire. Cette marge de manœuvre devrait être plus importante lorsque les actions de représentant syndical sont peu suivies et surveillées par les autres salariés de l'entreprise c'est à dire par les exemples lorsqu'il y a peu de salariés syndiqués. En théorie deux équilibres de Nash peuvent émerger de l'interaction entre représentant syndical et employeur. Un équilibre non coopératif dans lequel le représentant négocie fort pour ses collègues et fait face à un employeur qui a intérêt à limiter l'action syndicale qui lui est alors peu coûte qui leur coûte dans cet équilibre l'employeur pourra vouloir pénaliser le ou les délégués syndicaux afin d'encourager l'action syndicale afin de décourager l'action syndicale. Ok donc ça c'est le premier équilibre. Un tel équilibre a davantage de chances d'aboutir lorsque les représentants sont bien contrôlés par les autres salariés ou lorsque leurs incitations se retrouvent alignées sur celles de leurs collègues par exemple parce qu'ils sont altruistes ou parce qu'ils augmentent l'utilité de leurs collègues leur permet de jouir d'une forme de prestige social. Si ces conditions ne sont pas respectées un équilibre coopératif entre représentants syndicaux et employeurs pourrait à l'inverse émerger. Dans ce cas on devrait observer que le représentant bénéficie de conditions d'emploi salaire et conditions de travail plus avantageuses en échange de sa passivité lors de négociations annuelles. Ah oui en vrai ça c'est pas la critique qui est faite à la CFDT je crois que c'est ça en gros CFDT très souvent c'est il n'y a pas trop de combat globalement ils signent le truc le plus faible et puis du coup ils arrêtent la lutte je ne connais pas assez mais de souvenirs c'est ça Les délégués syndicaux moins bien payés Oh D'un point de vue théorique l'interaction entre délégués syndicaux et employeurs apparaît complexe et subtile et susceptible d'aboutir à des situations d'équilibre opposés La CFDT le syndicat des cadres et voilà c'est ça Un premier travail empirique permet de se faire une idée sur l'équilibre le plus fréquent En utilisant l'enquête réponse réalisée par la direction de l'animation de la recherche et des études statistiques la DARES au ministère du travail on peut montrer que les délégués syndicaux sont payés environ 10% de moins que leurs collègues non syndiqués Eh c'est une dinguerie en vrai ça c'est une dinguerie Pour le même taf t'es payé 10% de moins quoi Je me suis trompé il dure 10 minutes ok c'est pas grave c'est pas grave Hop là Les salariés syndiqués mais non délégués ont eux un salaire équivalent voire un peu supérieur à celui des non syndiqués et avant d'en connaître les causes ces résultats peuvent être indiqués un dysfonctionnement de la représentation collective en entreprise Il apparaît en effet anormal que les salariés dont la principale mission est de négocier les salaires soient largement moins bien rémunérés que les collègues pour qui ils négocient Oui en vrai c'est réel C'est ouf ça je ne savais pas qu'il y avait un décalage comme ça Pourquoi ce résultat potentiellement sulfureux n'est-il pas connu depuis plus longtemps Et en plus généralement Pourquoi aucune étude statistique n'a été menée jusqu'alors sur les écarts de salaire entre délégués et non délégués alors qu'il existe par ailleurs de très nombreuses études sur la discrimination à l'égard des femmes ou des personnes d'origine étrangère Ah je ne savais pas qu'il y avait des études par rapport aux personnes étrangères Tant mieux La raison principale est certainement l'absence de données A ce jour il n'existe pas encore de données directes sur les délégués syndicaux et leur salaire dans les grandes enquêtes de statistiques publiques Pour mesurer que les délégués sont rémunérés 10% de moins que leurs collègues nous avons dû adopter une stratégie indirecte reposant sur la probabilité qu'un salaire soit délégué plutôt que sur le fait qu'il ne le soit effectivement Ah ouais donc en vrai c'est quand même pas ultra sûr quoi La probabilité qu'un salarié soit délégué est construite à partir de la proportion de délégués parmi les syndiqués de chaque établissement d'entreprise et les variations d'un établissement à l'autre de cette proportion Le résultat entre lui-même constitue sans doute la principale valeur ajoutée de notre étude Ok bon en vrai je fais confiance c'est des mecs qui ont bossé ça mais ça paraît bizarre quoi La pénalité salariale de 10% pour les délégués reste vraie lorsqu'on compare des salariés de même niveau de diplôme et appartenant à la même catégorie socioprofessionnelle même aussi des salariés de même âge de même sexe et de même ancienneté La pénalité demeure également lorsqu'on compare des salariés travaillant dans les mêmes établissements d'entreprise Nous avons donc une mesure qui est robuste à un certain nombre de biais lié à la fois au fait que les délégués syndicaux sont différents de leurs collègues et au fait qu'ils travaillent dans des établissements différents Ok ouais donc ils ont quand même plein de stats Ok ça me va D'un point de vue de statistique cela nous donne cependant pas une explication et à la question de demeure Pourquoi les délégués sont-ils moins bien payés ? En vrai de vrai oui la discrimination tout simplement La pénalité salariale pour les délégués pourrait s'expliquer par les heures de délégation et la protection contre le licenciement dont ils disposent Puisque les délégués travaillent moins pour leur entreprise et disposent d'un emploi plus sûr il serait logique qu'ils soient moins bien payés Alors non mais je comprends la logique Ok Cet argument semble en partie réfuté par les données L'étude des demandes de licenciement de délégués syndicaux ou autres salariés protégés montre que la protection contre le licenciement ne semble pas très forte Il y a environ 15 000 demandes de licenciement de salariés protégés effectuées chaque année et plus de 80% d'entre elles sont acceptées par l'inspection du travail Quoi ? Non mais wesh c'est une dinguerie ça T'es censé être protégé du licenciement et il y en a 80% qui passe Mais Ah mais c'est une immense dinguerie Et en fait à mon avis pour que ça passe en gros il suffit qu'ils te mettent une faute grave ou qu'ils te posent à bout et puis ça passe Certaines estimations semblent par ailleurs indiquer que le taux de licenciement final des salariés protégés n'est pas très différent du taux de licenciement pour l'ensemble des individus travaillant dans une entreprise des plus de 10 salariés Wouah mais c'est un truc de dingue tu es protégé ça veut pas dire que tu peux pas être viré Oui non mais voilà c'est que finalement c'est un espèce d'ephémisme quoi c'est en mode oui t'as une espèce de passe mais bon il a pas une grande valeur ou c'est un passe à usage unique pour une seule démarche Une deuxième explication est envisageable les délégués sont mal payés parce qu'ils sont intrinsèquement moins bons Oh les bâtards Il y a alors un biais de sélection lorsqu'on estime le salaire des délégués Leur salaire est plus bas non parce qu'ils sont délégués mais parce qu'ils sont moins bons Cette explication sous-tend que ce sont les salariés les moins compétents qui deviennent délégués Oh je suis mort Dans ce cas on pourrait s'attendre à ce qu'on soit déjà moins bien payé avant d'entamer leur mandat et donc d'observer une pénalité salariale dès le début de leur mandat Oui c'est vrai Or cela ne semble pas être le cas dans les données Les délégués avec le moins de 5 ans d'ancienneté dans leur établissement n'apparaissent pas moins bien payés que les salariés non syndiqués de la même ancienneté La pénalité salariale est donc portée uniquement par les délégués ayant plus de 5 ans d'ancienneté L'argument mérite néanmoins d'être nuancé S'il semble très peu probable que les salariés qui deviennent délégués sont moins compétents il est en revanche possible que les délégués acquièrent par la suite moins vite de nouvelles compétences du fait de leur mandat syndical qui leur laisse moins de temps pour leur travail salarié et pour de nouvelles formations Ouais ça je suis un peu d'accord là dessus en mode pour moi c'est plus le côté le temps dans l'usine enfin le temps dans l'entreprise pardon Ce problème reconnu par nombre de délégués eux-mêmes pousse certains syndicats à réfléchir à la mise en place d'une validation des acquis de l'expérience VAE V-A-E pardon syndical C'est cela afin que l'exercice d'un mandat syndical puisse être reconnu comme une véritable compétence Ah trop bien ça Trop trop cool Non ça veut dire qu'on reconnaît que d'autres employés sont virés abusivement sinon on protégerait pas certains et pas d'autres Ah ouais je vois ce que tu veux dire T'es protégé mais t'es pas protégé Ouais mais en fait ça à mon avis t'es protégé mais à usage unique en mode tu peux te faire une faute grave et t'es protégé enfin en vrai non mais tu peux te protéger une fois et une fois que t'as utilisé ton ticket usage unique bah tu te retrouves en fait à la même enseigne quoi Euh Putain mais la musique elle est forte là Hop là Mais l'explication la plus probable au salaire au salaire plus bas des délégués n'est pas leur moindre compétence Une autre explication semble se dessiner Les délégués les plus combattifs sont pénalisés pour les coûts qu'ils font subir à leur employeur Ouais ça me paraît le plus logique ça en vrai Lorsqu'on décompose l'écart de salaire entre délégués et non délégués par syndicat on trouve en effet que les délégués CF-CGT sont payés 20% de moins que les non syndiqués alors que leurs homologues CF-DT toucheraient environ 10% de moins et que ceux de FO auraient un salaire à peu près identique Bah bravo FO qui font pas grand chose les données disponibles sont insuffisantes pour produire des chiffres pour des autres syndicats Eh c'est précis en fait et du coup regardez les syndicats de CGT CGT énergie qui sont en train de couper l'électricité partout bah ça m'étonnerait pas qu'ils soient moins bien payés C'est logique que cette partie de l'article il y a des causes employés qui visent l'avancement et le salaire et ceux là s'en foutent du syndicat et il y a ceux qui s'intéressent à la gestion de la boîte et ceux là n'avancent pas et ne cherchent pas de meilleur salaire C'est intéressant Arwich et en vrai je suis d'accord avec ton point de vue je trouve qu'il y a une logique intéressante là dedans Sur mon site il y a au moins deux collègues qui n'ont plus de hiérarchie à la suite de deux réorganisations successives ils ont été oubliés n'ont plus de responsables plus de tâches à faire mais aussi plus d'entretien annuel pour éventuellement augmentation ou prime Ouais mais en vrai putain si t'as l'invisible c'est stylé en vrai de vrai il y a un cas comme ça dans Bullshit Job de David Graeber il y a un mec il était fonctionnaire dans une boîte enfin je crois qu'il était fonctionnaire dans un truc particulier et le mec il est parti pendant 6 ans il est parti je ne sais où dans la campagne pendant 6 ans pour lire du Spinoza et il s'est jamais fait il s'est jamais fait virer genre il est parti 6 ans et il n'y a même pas eu d'abandon de poste ni rien et il a été payé pendant 6 ans à lire du Spinoza j'ai trouvé ça fascinant parmi les grands syndicats la CGT est connue pour être l'organisation la plus combative les statistiques sur les grèves le confirment en 2004 la CGT initiait plus de 2 fois plus de grèves que la CFDT alors que les 2 syndicats sont également implantés dans les entreprises ok ouais donc CGT sont quand même assez basés ce boss incroyable la CGT est par ailleurs la seule grande organisation qui ne s'est pas encore complètement mise au syndicalisme réformiste le fait que les délégués de la CGT soient les moins bien payés renforce l'idée que les employeurs font payer aux délégués les plus combattifs leur manque de coopération on est d'accord là-dedans je pense et du coup là on peut commencer à appuyer le côté discrimination une telle discrimination de la part des employeurs peut tout à fait être rationnelle ils ont intérêt à décourager l'action syndicale tout le long terme lorsqu'elle leur est coûteuse d'un point de vue théorique c'est l'équilibre non coopératif décrit ci-dessus qui est dominant voilà on est d'accord les patrons sont gagnants là-dedans en fait 6 ans après il revient avec une fiche de lecture non mais je te jure c'est fascinant c'est ce passage là dans David Graeber il m'a fait trop rire l'enquête réponse comporte un troisième volet qui s'adresse aux représentants du personnel en revanche il est demandé aux représentants du personnel s'ils considèrent que leur mandat de représentant a eu un effet positif neutre ou négatif sur leur carrière et sur la protection de leurs emplois les représentants estiment en majorité que leur mandat n'a pas d'effet sur la protection de leur emploi mais qu'il a un frein pour leur carrière ah ouais donc c'est ok donc déjà tu n'es pas protégé et en plus ça freine parmi l'ensemble des représentants délégués du personnel représentants élus ou désignés au CE délégués au CHCCT ce sont des délégués syndicaux qui ont l'opinion la plus négative concernant l'effet de leur mandat sur leur carrière sachant qu'en théorie seuls les délégués syndicaux négocient dans les entreprises et les autres types de représentants ayant davantage un rôle de consultation et d'information il semblerait qu'il y a un lien négatif entre le fait de négocier et l'avancement de carrière ok qu'en gros si t'es syndicat mais que tu fais pas grand chose bah t'es pas trop emmerdé quoi l'examen détaillé des réponses des représentants confirme les résultats sur les salaires ce sont les représentants CGT et ceux avec les plus ancienneté qui se sentent le plus discriminés ah c'est intéressant en vrai l'article est trop cool pour une meilleure étude de la discrimination syndicale du fait qu'elle repose sur un faible nombre d'observations et une méthode indirecte les estimations produites à ce stade restent malheureusement assez imprécises de la même manière qu'on le fait pour les autres formes légales de discrimination il semble crucial de mettre en place dans les années à venir les outils statistiques pour permettre de mesurer directement de la manière précise les écarts de salaire entre les délégués et leurs collègues ainsi que leur évolution dans le temps alors je me pose la question une avancée importante a déjà été faite dans de nouvelles enquêtes réponses de la DARES qui sera disponible pour les chercheurs à habiliter fin 2011 dans la nouvelle enquête on demande directement aux salariés interrogés s'ils sont représentants syndicaux alors que dans la précédente enquête on leur demandait seulement s'ils étaient syndiqués cette information permettra également de mener davantage de tests afin de mieux comprendre les causes de pénalité salariale que subissent les délégués et le fonctionnement de la négociation d'entreprise nous n'en sommes pas encore là mais l'enjeu à terme peut être la taille mieux comprendre les ressorts de la négociation en entreprise peut permettre de trouver des solutions par le biais de politique ou via les syndicats directement pour améliorer le pouvoir de négociation des salariés ah c'est hyper intéressant non mais là le frein à la carrière est logique tu peux pas négocier avec toi même si tu veux négocier avec le boss en tant que manager tu as pas besoin d'être syndiqué tu vas dans le bureau du boss ou au resto avec lui et tu popotes un employé en bas d'échelle ne peut pas faire ça on peut trouver ça honteux mais il y a une logique derrière ouais là c'est hyper intéressant ce que tu dis t'as raison là dedans après en vrai quand t'es délégué syndical tu peux le faire de manière t'es pas obligé de forcément te mettre des bâtons dans les roues je comprends pas trop ton point de vue mais c'est par rapport à quoi du coup le frein à la carrière est logique tu peux pas négocier avec toi même si tu veux négocier avec le boss en tant que manager parce qu'en vrai les délégués syndical ils peuvent aussi négocier pour leur corps de métier mais aussi pour les autres en dessous c'est pour ça que je comprends pas ton point de vue dans le contexte actuel de forte hausse des inégalités de revenus les solutions fiscales paraissent politiquement difficiles à mettre en oeuvre augmenter le pouvoir de négociation des salariés en résolvant les principaux dysfonctionnements des instances de négociation collectives apparaît alors comme une solution directe et naturelle si tu veux parler au nom de tes collègues tu es cadre tu vas voir directement le boss en direct tu es pas cadre tu deviens délégué ah d'accord ok pardon je comprends ok oui je comprends le truc je me disais aussi la CHSCT n'existait plus depuis 2020 ah bah voilà mais ok oui d'accord je comprends mais en vrai t'es quoi je vais même le noter parce que je trouve ça précis comme message hop merci pour ton commentaire mais oui oui t'as raison en fait la hiérarchie dans l'entreprise te permet d'avoir plusieurs accès mais du coup tu peux aussi ce qui est intéressant c'est que c'est pas forcément individuel genre même en tant que cadre tu peux réussir à faire une augmentation pour tous tes collègues en étant hors du syndicat tu vois je trouve ça intéressant ça j'étais cadres ok non mais c'est vachement intéressant et t'as réussi à faire gagner pour toi et tes collègues ou que pour toi sociabilité et connivence de classe au sein de l'entreprise ouais ça en tant que cadre tu as un rapport différent ouais c'est pas étonnant des travaux ethnographiques seraient aussi particulièrement utiles pour éclairer les rapports de dégay à leur position le sacrifice de carrière est en effet perçu par certains militants comme une situation normale d'une part parce qu'ils sont parfaitement habitués et n'ont jamais vraiment perçu la possibilité d'une situation différente d'autre part parce que les militants sont attachés à leur situation de martyr et semblent enclin à se satisfaire d'une position de victime qu'ils ne sont pas prêts d'abandonner ouais elle fait mal cette phrase là cette phrase là a fait mal en mode victime ouais je suis pas fierté aussi non bah je dirigeais donc je faisais un peu ce que je voulais tant que la direction me suivait pas besoin de syndicat dans ce cas là aurait été vu comme un ennemi ok ok ah c'est précis merci pour ton retour il aurait la culture du sacrifice à propos d'un accord d'indemnition frais de Dijoux militant de la CFZT cité par Libération explique ainsi des copains ont refusé de bénéficier de l'accord ils estiment qu'ils avaient conscience des risques de leur engagement syndical un cégétiste affirme par ailleurs qu'être discriminé c'est la preuve qu'on n'est pas acheté par la direction ah ok ouais ça en vrai en vrai il y a un côté réel en mode bah au moins si t'es discriminé t'es tu peux prouver que tu t'es pas fait caresser dans le sens du poil quoi d'un autre côté d'un autre côté le développement depuis le milieu des années 90 des actions judiciaires pour discrimination syndicale semble changer les mentalités le premier combat débute en 94 chez Peugeot à Sochaux et avant tout le fruit d'un seul homme François Clair militant de la CGT particulièrement déterminé l'action judiciaire comme moyen de défendre ses intérêts ne va pas du tout de soi pour un syndicat comme la CGT dont la tendance anarcho-syndicale est inscrite dans sa constitution le milieu judiciaire est perçu comme un milieu bourgeois bah ouais c'est pas faux utiliser l'instrument juridique cela revient pour le syndicat à utiliser l'instrument de l'ennemi de classe c'est pas faux mais en vrai de vrai si t'es malin tu peux t'en servir et c'est ce qu'a fait Cédric Ayrault par exemple et du coup ce gars là a priori la méthode en elle-même avec sa lenteur ces pesanteurs le principe de l'autorité de la chose jugée ne s'inscrit pas non plus dans la traction d'actions spontanées et révolutionnaires prônées par la CGT et ses origines ouais en vrai je suis d'accord avec ça pour toutes ces raisons le combat judiciaire mené par François Clair et ses camarades militants de la CGT à Peugeot-Sechaux n'a d'abord reçu aucun soutien de la centrale syndicale qui était initialement opposée plus de 10 ans plus tard les mentalités ont un peu changé François Clair est maintenant permanent au siège de la CGT à la Confédération de la Métallurgie où ils s'occupent d'aider dans leur démarche les militants de terrain souhaitant exercer un recours pour discrimination syndicale néanmoins l'utilisation de l'outil juridique reste source de clivage à la CGT et encore loin de faire l'unanimité ce qui paraît logique en vrai au delà du cercle de plus en plus restreint semble-t-il de militants qui le conçoivent comme une composante normale de leur action il est clair que la discrimination salariale à l'encontre de délégués décourage l'engagement syndical le faible taux de syndicalisation dans les entreprises facilite sans doute par ailleurs cette discrimination salariale lorsque les délégués sont isolés sur le terrain et peu soutenus il est plus facile pour les employeurs de les traiter différemment sans que cela soit beaucoup contesté ou remarqué on a donc un cercle vicieux moins il y a de syndiqués plus il est facile de pénaliser les délégués et moins les salariés veulent se syndiquer qui contribue à conduire à un syndicalisme marginalisé et stigmatisé un article de Thomas Bredin en vrai c'était ultra intéressant franchement trop cool et merci avec vos retours aussi parce que vos retours ont été très importants merci beaucoup pour vos retours et merci Arisomatique pour l'article c'était trop cool j'ai pas tout tout enfin voilà faut peut-être que je le relise ou que je relise un peu les notes j'ai compris dans l'ensemble mais c'est vrai que c'est un milieu que je connais tellement pas et peu que j'ai un peu découvert le truc quoi merci